Magnifique, merci. Bonjour à tous, je recommence. Merci Thomas pour cette introduction. Comme disait Thomas, je m'appelle Benoît Riri, je travaille pour une société qui s'appelle Atmeyer, qui est située en Belgique et aux Etats-Unis. Nous sommes spécialisés dans les services au sens le plus large possible du terme, autour de D-Space. On m'a demandé aujourd'hui de vous donner une présentation d'introduction à D-Space. Il faut savoir qu'une présentation de la durée qui va nous occuper aujourd'hui, je vais essayer de vous parler ici pendant 20 à 30 minutes et puis qu'on va essayer de rendre ça un peu interactif et de fonctionner en mode question-réponse. Il faut savoir que D-Space est une plateforme vaste, relativement complexe, donc en sortant du webinaire aujourd'hui, c'est évident que vous ne pourrez pas vous dire parfait, je télécharge D-Space, je l'installe et on est parti, on lance un serveur de production pour notre université, notre école, etc. Moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés sur ce que fait D-Space, ce que peut faire D-Space, ce que va faire D-Space. Après, il faut savoir que le simple contenu de ce qu'on va parcourir aujourd'hui fait l'objet d'une formation de deux jours, si on veut approfondir tous les sujets. Et encore, à côté de ça, on n'a encore rien vu dans tout ce qui est développement, au sens vraiment informatique du terme. Donc voilà, évidemment, on ne va pas pouvoir crouter autant qu'on veut, j'espère que ça va suffisamment ouvrir de sujets, etc. Et comme je le disais, moi, je vais essayer de faire ça relativement court pour ce qui concerne la présentation en tant que telle. Et puis après, on peut approfondir toutes sortes de sujets ensemble avec des questions-réponses. Avant de me lancer, une dernière chose. Je suis parfaitement ouvert à l'idée de rendre ça vraiment interactif. Je vais essayer de garder un œil sur le chat pendant ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à essayer de les lancer rapidement dans le chat. Si je vois que ça décale un petit peu et qu'on n'arrive pas à être assez réactif comme ça, à ce moment-là, je vous proposerai d'aller regarder plutôt vos questions pour la fin. Et on reviendra sur toutes les questions que vous aurez une fois la présentation terminée. Mais évidemment, si on arrive à rendre ça interactif, c'est toujours plus amusant pour tout le monde, y compris pour moi. Mais voilà, le format ici du webinaire est un peu nouveau pour moi. Donc on va voir comment ça peut fonctionner. Alors, peut-être rapidement pour vous redonner un petit peu de contexte. Et donc ça, c'est ce que je vais expliquer un petit peu là tout de suite. Je vais commencer par rapidement revenir sur ce que fait Atmire exactement pour que vous puissiez voir un petit peu dans quel contexte je viens prendre la parole aujourd'hui. et puis on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est Dispace et on passera un petit peu sur ce que fait Dispace, comment on peut élargir ce que vous offre Dispace par défaut et puis ce que pense faire Dispace dans le futur. Alors, Atmire, comme je le disais, c'est une petite société fondée en Belgique, donc en Europe, il y a dix ans maintenant. Et donc, on a une petite vingtaine de personnes qui travaillent pour nous dont cinq personnes maintenant dans un nouveau bureau qu'on a lancé il y a déjà quelques années mais qui est situé, lui, au nord de New York, donc à la frontière canadienne. Le bureau principal, je vous disais, est situé en Belgique, à Leuven, qui est un peu au sud de Bruxelles. Et on travaille vraiment à l'international puisqu'on a une centaine de clients à travers le monde entier. Et petit point qui peut avoir son intérêt pour certains d'entre vous, on a récemment acquis la plateforme Open Repository qui est une plateforme qui offre un Dispace pré-configuré, pré-hébergé que vous pouvez utiliser tel quel, donc vraiment Dispace en tant que service qui est une récente acquisition et donc un nouveau service qu'on a ajouté à notre portefeuille. Notre objectif, rejoint un petit peu l'objectif de Dispace en général, c'est vraiment d'offrir aux institutions la possibilité de distribuer leur production scientifique en ligne. Et à côté de ça, puisqu'on travaille sur une plateforme qui est hébergée en ligne, d'améliorer tout ce qui va être création de rapports basés sur les métadonnées, d'une part, donc des rapports de contenu, mais alors aussi des rapports d'utilisation pour que vous puissiez avoir comme retour de votre plateforme l'étendue et la visibilité qu'a acquis votre institution par la mise en place d'une plateforme telle que Dispace. Admaier est un fournisseur officiel de services Dispace, alors derrière le titre très chatoyant et très pompeux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement nous soutenons Dispace d'une part financièrement, nous cotisons pour Dispace et techniquement. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être signalé ? Simplement pour ce que ça implique que nous ne sommes pas, Dispace ne nous appartient pas, Dispace est bien une plateforme libre et donc nous contribuons à cette plateforme libre, mais Admaier n'a pas de pouvoir direct de décision sur ce que fait Dispace ou sur ce qu'est Dispace. Au niveau des services qu'on peut proposer, et je passe très vite là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui, mais je vous avoue avoir réutilisé certains slides d'une présentation antérieure, Admaier propose des services d'installation. Vous êtes à mettre en place votre Dispace, vous êtes à le personnaliser à rajouter des fonctionnalités, à adapter la mise en page pour refléter la personnalité de votre institution, vous êtes à la remplir, pouvoir importer du contenu ou exporter du contenu, etc. On propose des services de support, de maintenance, et également des formations un peu plus avancées, détaillées, et du coup beaucoup plus longues que ce que j'ai l'occasion de faire aujourd'hui avec vous. En termes de références, je disais, on a une centaine de clients à travers le monde. Dans le monde francophone, je dirais, ils sont essentiellement situés en France, bien qu'on ait quelques clients en Suisse également, et des contacts avec certaines universités canadiennes. Mais l'essentiel de nos Dispaces du monde francophone, qui sont aujourd'hui en production, sont situés en France. A l'international, la liste est très très longue, certains plus connus que d'autres, et tout ça peut se retrouver sur votre site web. Vous en connaissez probablement une grande partie. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va, je le disais, passer rapidement sur ce que Dispaces peut vous offrir, en quelques mots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dispaces, Dispaces, c'est une plateforme qui a été créée en 2002, donc il y a bientôt 15 ans, conjointement, par le MIT et les laboratoires HP, et qui est aujourd'hui la tutelle de la fondation du RASP, ce qui est l'organisme qui entretient la plateforme aujourd'hui, qui gère finalement son évolution. Dispaces, et c'est ça qui est surtout important pour vous, est soutenu aujourd'hui par une très très vaste communauté d'utilisateurs et de contributeurs, puisqu'on a plus de 1 000 Dispaces aujourd'hui en production dans le monde, et une communauté de développeurs et de contributeurs variés qui continuent à croître. Techniquement, c'est une plateforme web, c'est-à-dire que c'est un site internet finalement, en apparence. S'il y a des informaticiens parmi vous, c'est un site qui tourne au niveau du back-end avec la technologie Java, qui aujourd'hui propose deux interfaces web différentes, une reposant sur JSP, donc c'est toujours du Java, et une autre sur du XML. Alors, je vais faire un petit parcours des fonctionnalités clés que Dispaces offre aujourd'hui. Je dirais, avant de me lancer, qu'il y en a certainement, si vous utilisez déjà Dispaces, parce que je parcours la liste des participants, je vois que certains d'entre vous viennent d'institutions qui ont déjà aujourd'hui un Dispaces. Donc voilà, il y a des choses ici, évidemment, que vous connaissez déjà. Mais l'objectif ici va être de mettre tout le monde sur le même pied aussi pour la séance de questions et réponses. Désolé s'il y a des redites par rapport à des choses que vous maîtrisez déjà. Mais voilà. Alors, Dispaces, une des premières fonctionnalités que Dispaces propose, est d'organiser votre contenu. C'est donc une archive qui va regrouper l'ensemble de vos publications dans une structuration qui vous sera propre et qui va s'étaler sur plusieurs niveaux. Les niveaux de communauté et collection seront vraiment des niveaux de structuration. Ils vont permettre de définir une structure, une colonne vertébrale à votre archive. les items seront réellement les publications et dans chaque publication, on va pouvoir retrouver des ensembles de fichiers, des réceptacles de fichiers, des bundles. Et dans ces bundles, se trouveront les fichiers que vous voulez publier. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On voit le concept vraiment très hiérarchique de tout ça. Alors, ce qui est intéressant de ressortir de là, c'est que cette structure vous permet finalement d'organiser le contenu sur toutes sortes de critères, puisque Dispaces propose les objets qui vous permettent de créer la structure. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Et typiquement, d'organiser votre contenu sur une base, par exemple, typologique. D'avoir des collections qui représentent des types de publications. Des articles scientifiques, des livres, des comptes-rendus de conférences, etc. Vous pourriez tout aussi bien décider de refléter via cette structure une structure qui serait institutionnelle. Et donc, les différents départements de votre institution, ou dans le cadre du projet SOA, on peut même monter plus haut et d'avoir des communautés qui représentent les institutions et des collections qui représentent ensuite des départements, etc. Donc, c'est une autre façon d'organiser le contenu. On pourrait partir sur une approche thématique. C'est-à-dire que chaque collection reprend un thème. On aurait une collection sur les sciences humaines, une collection sur la médecine, une collection sur l'ingénierie en général, etc. Donc, on pourrait vraiment partir là-dedans. Et rien n'empêche de combiner tout ça, évidemment, en rajoutant des niveaux. Alors, une autre fonctionnalité que Dispace propose, d'emblée, ce sont des formulaires de dépôt. Et la partie importante ici, c'est bien le S à formulaire. Puisqu'en fait, quand vous allez créer votre Dispace, vous allez définir cette structure. Chaque collection qui va contenir vos publications va pouvoir être associée à un formulaire qui lui est propre. L'intérêt de ça, c'est évidemment de renforcer l'éronomie et de ne demander à vos auteurs déposant que le minimum nécessaire, je dirais, plutôt que d'avoir un formulaire qui soit trop générique. Donc, ça augmente la pertinence finalement des données que vous réclamez à vos auteurs et ça leur donne évidemment envie de poursuivre. Il y a différentes intégrations qui sont proposées par Dispace au niveau de ce formulaire pour encore faciliter plus la vie de vos déposants. et notamment, il y en a deux que j'ai représentées ici sur ce slide, c'est une intégration avec Orchide permettant de récupérer au niveau d'un contrôle d'autorité les auteurs qui ont un compte Orchide. Ça vous permet d'éviter les doublons notamment. Ou encore une intégration avec Sherpa Romeo qui va permettre de renvoyer sur base des données du périodique rattachées dans le cadre d'un article scientifique. Sur base de ce périodique, le déposant va être alerté. Voilà, quelles sont les politiques éditoriales connues par Sherpa Romeo pour le périodique en question. Alors, Dispace, c'est aussi une série de workflows configurables. À nouveau, dans le contexte d'un projet comme le projet SOA et la plateforme qui serait potentiellement mise en place, mais c'est vrai au niveau de n'importe quelle institution également, on souhaite régulièrement mettre en place différents mécanismes de contrôle de la qualité du contenu qui se retrouve exposé sur la plateforme. Et Dispace offre plusieurs façons de faire ça également. D'une part, on a le workflow simple qui est le workflow historique et classique de Dispace qui va, et c'est un peu ce que représente le schéma ici, vous permettre de passer par différentes étapes de contrôle, révision, avec, au terme de chacune de ces étapes, différentes actions possibles. J'accepte la publication pour rentrer dans mon dépôt, je rejette la publication ou éventuellement je modifie la publication. Alors, les trois étapes sont présentées au niveau du graphique comme quelque chose de successif, mais aucune d'entre elles n'est obligatoire. On pourrait tout à fait imaginer un workflow avec une seule de ces étapes, pas nécessairement la première, donc on peut évidemment rendre ça plus flexible. A côté de ça, Dispace propose toutes sortes de workflows plus avancés, ce qu'ils appellent les workflows configurables ou les workflows XML, et qui vont permettre de mettre en place des mécanismes finalement beaucoup plus complexes. Quelques exemples, on pourrait imaginer dans le cadre d'un dépôt d'une thèse, par exemple, que la personne en charge de la validation du dépôt sera systématiquement le directeur de la thèse. Et on pourrait mettre en place un workflow qui définit que quand un doctorant ou un étudiant de cycle supérieur dépose sa thèse, l'étape suivante est directement assignée au directeur de thèse qui a été renseigné. Une autre façon de procéder, une autre configuration possible serait de fonctionner avec un mécanisme de score, ce qui pourrait être utilisé par exemple dans le cadre d'une révision par les pairs, et de se dire que voilà, une fois qu'elle a été déposée par un auteur, la publication est soumise à un groupe, un échantillon de pairs, qui vont tous devoir coter la publication, et la publication ne sera finalement visible que si elle obtient un certain score ou un certain nombre de personnes qui ont validé la publication. Les limites ici sont uniquement celles de votre imagination et de vos besoins surtout, puisqu'on part sur quelque chose qui est vraiment complètement flexible, on pourrait imaginer mettre en place toutes sortes de mécanismes, des plus simples ou plus complexes, via ces différentes fonctionnalités que Dispays propose. Alors il y a d'autres choses sur lesquelles Dispays insiste et qui propose déjà une série d'ensemble de fonctionnalités, c'est tout ce qui va tourner autour de l'identification, les autorisations, les permissions de vos utilisateurs. Dispays propose plusieurs modes d'authentification, donc vous allez pouvoir, la version très simple, créer des utilisateurs locaux dans votre Dispays, un email, un mot de passe, et vos utilisateurs sont enregistrés et peuvent accéder à ce qui est défini par les administrateurs comme notice accessible pour eux. Mais on pourrait envisager de connecter votre Dispays à un mécanisme d'authentification qui est propre à une institution ou qui est branché sur un référentiel d'auteur, par exemple, via des technologies comme Chibolet ou comme CAS ou comme les annuaires LDAP que vous avez peut-être déjà en place dans vos institutions. Donc Dispays a des fonctionnalités préconfigurées pour tout ce type d'intégration également. Alors la gestion de toutes ces permissions et de ces utilisateurs, indépendamment de comment ils s'identifient sur la plateforme, se fait de façon relativement classique et intuitive via des groupes d'utilisateurs auxquels sont associées différentes permissions sur tel ou tel objet, ou telle ou telle publication, ou telle ou telle collection. Et ça permet une gestion qui est très avancée des rôles, et à nouveau c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une formation de 2 à 3 heures rien que sur ce sujet-là, parce qu'il y a énormément de combinaisons possibles pour avoir quelque chose de très très granulaire. Mais voilà, sachez que le fait d'héberger une plateforme d'archives ouvertes ne vous oblige pas à donner accès à tout et à tout le monde. Vous avez quand même la possibilité de garder du contenu qui serait plus privilégié, ou qui demanderait des permissions différentes. Et dans cette lignée-là, typiquement, un des exemples sera les mécanismes d'embargo et de tirer à part, qui sont nativement gérés par 10b. Donc on peut décider de publier un article scientifique, par exemple, qui serait sous embargo pendant une durée libre, et de se dire que cette publication deviendra accessible pour le commun des utilisateurs qui a une certaine date. Et entre-temps, ces utilisateurs seront automatiquement redéviés vers un formulaire qui lui permettra de demander un tirer à part au déposant original. En sachant que ce sont des choses qui existent dans 10b, ce qui ne sont évidemment pas obligatoires, ce sont des fonctionnalités qu'on peut tout à fait désactiver aussi si elles n'ont pas d'utilité pour vous. Alors au niveau des parties visibles, je dirais directement de 10b, une autre fonctionnalité majeure, c'est la fonctionnalité Discovery, qui est en fait le module qui gère toute la navigation et la recherche dans 10b. Le plus facile aurait été de vous montrer par l'exemple, mais c'est quelque chose que vous pouvez en fait facilement faire par vous-même en allant sur le site officiel de 10b. Vous trouverez un site démo, et sur via ce site démo, je vais coller directement l'URL dans le chat. Voilà, donc via ce site-là, je vous ai mis la version en XML UI, la même chose existant en GSPUI, donc les deux interfaces possibles que j'ai vues tout à l'heure. Donc voilà, vous verrez qu'en fait, vous avez toute une série dans le panneau de navigation, 10b vous propose différents axes de navigation via des métadonnées, et je vous propose, je pense que sur le site de démo, ce qui est configuré, c'est une navigation par hauteur, une navigation par titre, une navigation par date. Il vous est libre de configurer ça, et c'est une configuration très facile à mettre en place, pour en fait utiliser les métadonnées qui sont pertinentes pour vous. Et donc de dire, voilà, je veux naviguer par sujet thématique, je veux naviguer sur tel ou tel champ de métadonnées, que ce soit dans le cadre d'un disfaits multi-institutionnel, on pourrait naviguer par institution, par exemple, si les institutions sont reprises dans des métadonnées, donc voilà, on peut vraiment mettre en avant différents axes de navigation qui font sens par rapport au contenu de votre archive, en sachant qu'on peut configurer ces différents axes par collection, et donc on n'est même pas obligé d'appliquer les mêmes axes de navigation pour l'ensemble de l'archive, on pourrait tout à fait scinder ça selon une collection thématique, par exemple, ça ferait tout à fait sens, puisqu'on a des métadonnées qui ne seront pas nécessairement utilisées pour tel ou tel thème, ou même pour une classification typologique, il est évidemment peu utile de naviguer par titre de périodique dans le cadre d'un compte-rendu de conférence. Donc voilà, tout ça, tout ça sont des choses que disfaits se met en place pour faciliter, personnaliser la découverte du contenu que vous offrez aux visiteurs de votre archive. La navigation en facettes, c'est un mécanisme que vous connaissez très certainement, peut-être pas sous ce nom-là, parce qu'il porte différents noms. La navigation en facettes est finalement la traduction directe de l'anglais. Mais donc, si vous allez sur ce site démo, que vous faites une recherche, vous verrez que différentes facettes apparaissent toujours dans ce bloc, dans ce menu de navigation, qui vous permet d'affiner les résultats de recherche en cliquant par exemple sur le nom d'un auteur ou à nouveau sur un intervalle de date, etc., selon la recherche que vous avez faite dès le départ. Donc c'est vraiment ce mécanisme qui vous permet d'affiner au fur et à mesure une recherche pour isoler une quantité plus restreinte de publications qui intéressent réellement votre utilisateur. Tout ça est entièrement configurable, comme je le disais, et donc fait partie des choses qui sont relativement faciles à appréhender, même pour un profil non technique. Alors là, ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus technique, mais Dispace propose aussi d'emblée différentes interfaces et différents connecteurs pour vous permettre d'interagir avec d'autres systèmes informatisés. Alors ici, j'en ai listé trois qui sont les trois les plus utilisés, je dirais, et qui sont inclus dans Dispace nativement, mais il est toujours possible, évidemment, de rajouter des technologies, des connecteurs, des interfaces qui vous permettront d'interagir avec différentes plateformes informatiques que vous utilisez au quotidien. Un exemple récent et qui peut-être mettra en avant certains besoins ou certaines craintes que certains de vous pourraient avoir dans le contexte d'un projet comme celui qui vous a amené, serait un connecteur entre deux archives différentes. Typiquement, admettons que votre institution dispose déjà d'une plateforme d'archives ouverte, mais souhaite quand même participer à une plateforme commune africaine, par exemple, africaine francophone. Rien n'empêcherait de mettre en place un connecteur qui verse en fait le contenu que vous avez déjà dans votre plateforme institutionnelle vers cette plateforme commune pour finalement vous permettre d'avoir les avantages des deux, c'est-à-dire qu'on a notre identité propre, notre propre archive, mais on contribue à l'archive commune et ce qu'on y gagne, nous, c'est une visibilité accrue puisqu'on étend la portée de notre contenu. C'est typiquement quelque chose que chez Admir, nous avons déjà fait plusieurs fois en France, notamment avec la plateforme AL, qui est la plateforme nationale en France. Et donc, on a différentes institutions qui nous contactent. On aimerait bien connecter notre archive institutionnel, le Kitorum sur Dispace, avec cette plateforme AL et automatiquement verser tout notre contenu vers la plateforme AL également. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a évidemment toutes sortes d'autres cas d'utilisation selon les outils que vous utilisez au quotidien au niveau de vos institutions ou de vos bibliothèques plus précisément et avec lesquelles vous souhaitez pouvoir interagir au niveau de votre archive institutionnel. Enfin, un dernier point qui vaut la peine d'être souligné, Dispace propose toutes sortes de fonctionnalités d'import et d'export qui est une autre façon finalement d'interagir avec du contenu externe. Et donc, voilà, comme vous pouvez le lire sur le slide, différents formats sont couverts par défaut. Alors évidemment, tous ne sont pas aussi simples d'utilisation que les autres puisque certains nécessitent de configurer des tables de mapping pour savoir quelle donnée va se retrouver où dans Dispace puisque tout ne fonctionne pas avec les mêmes schémas de métadonnées. Mais l'un dans l'autre, sachez que le fait d'avoir un Dispace, si vous avez déjà d'autres outils que vous utilisez qui ne seront pas nécessairement connectés à la plateforme, il y a toujours la possibilité via des imports-exports de rassembler vos contenus dans les différentes plateformes. Alors, ça c'était un aperçu de certaines choses et la liste est loin d'être exhaustive évidemment, mais que Dispace vous offre nativement. il est évidemment possible d'étendre tout ceci. Dispace est un logiciel libre, le code source est disponible pour tout un chacun et peut être librement modifié selon les besoins de votre projet. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez tout à fait la main en tant qu'institution utilisatrice de Dispace. Il y a différentes façons de faire ça. Alors, évidemment, vous pouvez les développer vous-même et le fonctionnement général et à nouveau, on ne va absolument pas avoir l'occasion de rentrer dans l'hébital ici parce que c'est très très, ou en tout cas, ça peut devenir très très technique, mais le principe général, c'est un principe de surécriture. Donc, Dispace, au niveau de son code source, contient des sections, des répertoires qui sont destinés à recueillir du code personnalisé qui va remplacer ou modifier les comportements que Dispace aurait nativement. Et donc, de cette façon, vous pouvez rajouter toutes sortes de fonctionnalités ou modifier certaines fonctionnalités existantes en écrasant et en surécrivant le code originel. Alors, pour ceux qui en sont déjà là, ils se disent, oui, c'est parfait, on a déjà un Dispace, on peut faire ça, c'est ça qui nous intéresse. Un mot rapide sur la structure de ce code source en Dispace, vous aurez, et si vous avez déjà un petit peu mis les mains dans le camp, oui, cette structure vous sera familière. Donc, voilà, Dispace vient avec des sources organisées dans les répertoires qui sont listés là à l'écran. Et tout ce qui va être du contenu supplémentaire que vous voulez rajouter, des modifications que vous voulez faire, va se retrouver dans ce premier répertoire Dispace qu'on trouve tout en haut du tableau. Tous les autres répertoires reprennent le code natif pour les différents composants, ce qu'on appelle des modules dans Dispace, les différents composants qui constituent Dispace. Et on retrouve toutes sortes de choses, on voit notamment parmi les choses qu'on a déjà évoquées, un répertoire pour OI, un répertoire pour SORD, les deux protocoles d'échange de données, XMLUI et JSPUI qui sont les deux interfaces web et différentes choses. On retrouve également l'API REST que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, on voit vraiment comment le code est organisé. Et je réagis à ce que je lis dans le chat. Effectivement, on pourrait comparer ça à un CMS d'une certaine façon, mais en sachant que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu'au niveau de l'interface web, on va avoir moins de flexibilité par rapport à l'organisation du contenu visuellement. J'entends que ce que vous retrouverez dans un CMS classique. Et on va se centrer beaucoup plus sur le dépôt de publication. et donc toute la partie autour du dépôt, donc le formulaire de dépôt, etc., tout ça va fonctionner un peu comme un CMS. Après, la structure en tant que telle est un peu moins flexible qu'un CMS au sens strict du terme. mais oui, les mécanismes sont comparables sous de multiples angles. Alors, au niveau du fameux dossier 10.js qui contiendra vos personnalisations, on va retrouver différents répertoires par défaut qui vont contenir le code personnalisé que vous allez créer selon sa nature. essentiellement, soit vous voulez rajouter des configurations et vous aurez un fichier config. Si vous voulez rajouter des scripts qui vont automatiser certaines tâches dans 10.js, vous avez un dossier bin. Et puis tout le reste, je dirais, dans les grandes lignes, alors c'est très, très, très synthétisé. Évidemment, de le dire comme ça et mes collègues développeurs en perdraient sans doute leurs cheveux. Mais je dirais, grosso modo, tout le reste se trouve dans le répertoire module. Ce sont en tout cas ces trois répertoires-là qui seront les plus souvent utilisés. Et dans ce répertoire module, vous retrouverez finalement la même hiérarchie que ce que vous aviez un niveau plus haut et vous pourrez surécrire le code de ces différents modules ou rajouter des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités qui seraient directement inspirées de vos besoins. Alors, en plus de tout ce qui est code personnalisé que vous pourriez rajouter ou créé ou créé dans votre disspace, il existe et notamment Atmire en fournit une série des modules add-on qui peuvent venir s'ajouter à votre disspace pour en étendre les fonctionnalités. Souvent, c'est en tout cas le cas d'Atmire, ces modules-là par contre ne sont pas disponibles au niveau du code open source, ce sont des modules sous licence la plupart du temps mais qui regroupent une quantité nettement plus importante de fonctionnalités supplémentaires que de simple personnalisation. Ici, chez Atmire, typiquement, je passe rapidement en revue mais à nouveau on ne va pas s'étendre que ce n'est pas le sujet le plus important pour aujourd'hui. On propose un module de statistique qui va vous permettre de visualiser et de créer des rapports sur le contenu et l'utilisation de votre dépôt. C'est ce que je disais un petit peu dans les objectifs au début de présentation. c'est bien d'avoir une archive c'est encore mieux de savoir ce qu'elle contient et ce à quoi elle sert et ce pour quoi elle est utilisée par vos visiteurs et donc quelles sont les pages ou les sujets qui attirent le plus de monde quels sont les documents qui sont les plus téléchargés quels sont les sujets qui sont les plus souvent recherchés etc. Et donc ça vous permet finalement d'avoir un aperçu direct de voilà qu'est-ce qui intéresse le monde scientifique et nos visiteurs en général dans ce qu'on publie et les apps. qui peuvent potentiellement inspirer certaines recherches ou certaines orientations ou simplement servir comme outil de reporting dans un premier temps. Toujours dans cette optique de reporting on a un module qui propose différentes fonctionnalités de listing et de rapport pour tirer des listes bibliographiques par exemple selon différents formats. On a un module qui va vous permettre de contrôler la qualité de vos métadonnées et ça c'est un problème qu'on rencontre souvent à fortiori sur des archives qui deviennent larges et je m'interromps pour répondre à la question. Dispays recense nativement les statistiques la plupart d'entre elles donc le module dont je parlais tout à l'heure rajoute quelques logs supplémentaires mais Dispays déjà nativement recense un bon nombre de statistiques notamment sur l'usage proposent par contre très très peu de façons de les exploiter et donc c'est vraiment à ça que le module ici va servir c'est vraiment exploiter pouvoir tirer des rapports des graphiques des tableaux sur base de ces statistiques qui sont sinon relativement cachés dans Dispays il y a quelques outils de base que vous pourrez découvrir toujours sur la plateforme démo vous verrez qu'il y a effectivement un petit bloc statistique dans le menu mais l'utilisation que vous pouvez en faire en est relativement limité dans un premier temps voilà je reviens sur le module de contrôle de la qualité des données puisque ça je disais c'est un besoin qu'on va rencontrer souvent sur des archives qui s'étendent et donc on va se retrouver avec des duplicatas des doublons au niveau de l'archive des choses qui ont été déposées deux fois par deux personnes différentes qui n'étaient pas conscientes que quelqu'un d'autre avait déjà fait des codeurs par exemple qui auraient déposé la même chose etc on va se retrouver avec des données qui ne sont pas toujours utilisées à bon escient et des champs de métadonnées qui vont être finalement dédoublés ou utilisés la WIT ne ferait pas etc et donc ce module permet d'avoir une vue sur tout ça de pouvoir mettre à jour les données en masse de faire tourner un script correctif en une fois et dire non attention dans tel ou tel cas ce n'est pas le champ intel qui doit être utilisé mais il faut plutôt utiliser celui-là et tout ce qui n'est pas bon sera corrigé automatiquement dans l'ensemble de l'archive et le module propose aussi de fusionner ou supprimer les différents doublons qu'on pourrait retrouver on a des modules de streaming pour du contenu audiovisuel pour du contenu plus textuel du streaming de PDF du streaming d'image voilà sur ces trois-ci et on a aussi et il ne paraît pas là-dedans mais on a aussi un module qui permet de convertir certains formats de données vers d'autres formats mais voilà celui-là est plus technique et finalement on apporte moins à la partie purement interface c'est quelque chose qui va être finalement qui va être inspiré par des besoins vraiment spécifiques dans des cas spécifiques donc ça ne vaut pas la peine que je m'étende dessus alors revenons-en à 10PS en tant que tel aujourd'hui voilà on a rapidement parcouru ce que 10PS peut faire ou souhaite faire aujourd'hui une institution ou un projet qui décide de partir pour 10PS a certainement aussi envie de savoir ce qui va se passer par la suite 10PS est un logiciel libre évolu sur base de contributions de différentes personnes et institutions mais tout ça reste quand même organisé c'est pas simplement n'importe qui qui arrive qui peut déposer un petit peu de code donc oui alors au niveau de la question le module que je détaillais est effectivement développé par Atmeyer mais 10PS recense les statistiques nativement et propose un ou deux affichages de certaines statistiques clés mais pas de possibilité d'établir des rapports personnalisés etc donc c'est bien la frontière et l'utilité du module c'est de pouvoir exploiter ces données que 10PS collecte alors donc j'en reviens à 10PS et le futur de 10PS donc voilà tout ça tous ces développements qui sont proposés par différentes personnes et institutions ne sont pas issus du hasard et n'arrivent pas dans 10PS n'importe comment et donc il y a un plan il y a la fondation DuraSpace coordonne tout ça et a mis au point une roadmap pour les versions futures de 10PS qui se trouve d'ailleurs ici et comme on le disait tout à l'heure sur le chat en tout début de session les slides seront distribués vous aurez ces liens également mais donc voilà la roadmap 10PS est publique et peut être trouvée sur le wiki officiel du projet 10PS mais donc en très très résumé on a 5 objectifs 5 grandes directions pour l'avenir de 10PS le premier objectif ça va être de se recentrer sur les fondamentaux des dépôts institutionnels modernes le besoin sous-jacent de ça c'est de se dire voilà 10PS finalement c'est une plateforme qui a déjà quasiment une quinzaine d'années le monde de l'archive ouverte a énormément évolué depuis lors et donc 10PS souhaiterait revenir dans souhaiterait participer finalement à l'évolution de ce monde de plus en plus large et étendu et qui regroupe de plus en plus d'acteurs différents et donc se recentrer un peu sur les fondamentaux pour éviter de partir dans toutes les directions ce qui je vous rassure n'est pas encore le cas mais voilà tout ça ne s'improvise pas et donc ça fait partie de la roadmap de se dire voilà on va se recentrer sur des choses qui sont essentielles des exemples concrets je vous parlais de la structure c'est cette hiérarchie de communautés collections items etc un des objectifs à court et moyen terme serait de simplifier cette structure peut-être fusionner certains niveaux et de permettre d'établir des relations entre les différents objets dans cette structure qu'ils soient sur un même niveau des relations entre deux publications cette publication est une version de telle autre publication ou cette publication traite du même sujet que telle autre publication etc ou même entre collections ce laboratoire travaille en collaboration régulière avec tel autre laboratoire et il publie séparément ça ça etc donc voilà vraiment travailler sur la flexibilité entre une structure qui serait finalement de plus en plus orientée et construite autour de relations entre différents objets que dans une structure hiérarchique qui serait trop statique pour les besoins qui évoluent le deuxième objectif et vous verrez qu'ils sont tous d'une certaine façon liés les uns aux autres est de partir sur une plateforme qui sera plus légère plus flexible plus agile et ça c'est typiquement quelque chose qu'on pourra déjà voir dès l'arrivée de la version 6 de Dispaste qui est la prochaine version en cours de finalisation donc elle est attendue pour ici fin d'année et là j'ai malheureusement pas de date plus précise puisque je le disais ça ne dépend pas de Hatmeyer on a participé à cette nouvelle version mais après c'est hors de notre contrôle voilà Dispaste 6 la nouvelle version arrive par exemple avec une réécriture et une réorganisation du code source tel qu'il est écrit aujourd'hui pour justement pouvoir aller vers plus de flexibilité plus d'agilité à moyen terme et c'est un des objectifs pour la version 7 de Dispaste ce qu'on attendra probablement d'ici un an ou deux serait de partir sur une interface web qui serait unique aujourd'hui on a deux interfaces on est déjà en dessus on se dit que finalement pourquoi pas tous faire la même chose ça rassemblera les efforts etc donc voilà ça ferait partie des façons de mettre en place les objectifs de cette seconde catégorie troisième objectif est de rendre la plateforme plus évolutive et d'améliorer les possibilités d'extension et d'intégration alors on l'a vu c'est déjà quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui mais c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé les systèmes informatiques qui sont de plus en plus construits pour interagir entre eux et donc l'objectif de la communauté Dispaste c'est bien entendu faire en sorte que Dispaste évolue de façon tout à fait comparable au reste du monde informatique et puis se continuer à interagir de plus en plus facilement et de plus en plus plus en plus grande finalement avec toutes ces autres plateformes que vous utilisez au quotidien les objectifs 4 et 5 plus de connectivité d'intégration externe ça rejoint finalement l'objectif 3 et l'objectif 5 vise lui et ça ça va vous intéresser probablement directement aussi à plus de facilité pour la mise en place une accessibilité non seulement technique mais aussi financière aujourd'hui installer un Dispaste et je le disais en introduction c'est un travail relativement conséquent le Dispaste en tant que tel est gratuit mais une formation complète pour installer un Dispaste ne serait-ce que l'installer c'est déjà des formations qu'en général on donne en 3 ou 4 jours ça demande une certaine maîtrise technique et du coup ça reste quelque chose qui a un impact financier sur les institutions puisque soit il faut sous-traiter cette activité soit il faut former et consacrer du temps en interne pour développer les compétences pour le faire donc c'est vraiment un des objectifs de Dispaste pour les versions futures c'est de rendre toute cette dimension d'installation de mise en place beaucoup plus simple beaucoup plus intuitive pour des utilisateurs qui seraient potentiellement moins moins techniques et qui pourraient malgré tout avoir accès à la mise en place d'une plateforme sans devoir dépendre d'un service informatique alors en conclusion de cette présentation je dirais que par rapport à un projet comme le vôtre le choix de Dispaste me paraît ne pas être un mauvais choix et alors après Dispaste n'est vraisemblablement pas la seule solution voilà il y a probablement d'autres plateformes qui pourraient aussi fonctionner mais je pense que Thomas avait déjà discuté de ce point là et fait une étude bien plus complète que ce que j'ai pu faire ici en quelques minutes donc voilà Dispaste aujourd'hui comme candidat pour votre projet me paraît tout à fait crédible de par sa flexibilité de par les différents choix que vous pourrez poser pour tout ce qui va être lié à la gestion de votre contenu des accès etc Dispaste est extensible on va pouvoir évoluer avec votre projet on va pouvoir grandir avec vous que ce soit d'un point de vue purement fonctionnel mais aussi en termes d'évolution plus fonctionnelle et Dispaste va de plus en plus et c'est déjà le cas mais de plus en plus être compatible avec différents autres systèmes informatiques et donc ne va pas venir comme un concurrent ni même une alternative à des solutions que vous auriez déjà aujourd'hui mais bien comme un complément il va venir s'inscrire finalement dans cette démarche que vous avez peut-être déjà d'ouvrir l'accès de vos d'ouvrir l'accès à vos publications au monde scientifique et au monde en général voilà alors je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai réussi à faire court presque on va dire si vous avez des questions comme on l'a dit en tout début de séance n'hésitez pas via le chat maintenant et alors je vous ai mis mon adresse email ici également comme ça si des questions vous viennent plus tard ou si on n'a pas le temps je ne sais absolument pas du temps dont on dispose encore là tout de suite donc voilà si certaines de vos questions restent sans réponse aujourd'hui ou si d'autres questions vous viennent plus tard ou si les réponses que je vous donnerai là maintenant ne sont pas suffisamment complètes n'hésitez pas vous avez mon adresse email qui est écrite sur le slide juste là n'hésitez pas à en user et en abuser j'essayerai de répondre le plus rapidement que je peux à toutes les questions que vous pourriez avoir alors je passe au niveau du chat quelle langue d'utilisation de Dispace c'est une excellente question alors Dispace est développé par une communauté internationale donc de base Dispace vient en anglais mais Dispace supporte le multilinguisme et donc Dispace peut être traduit l'interface de Dispace peut être traduit dans toutes les langues que vous voulez ça fonctionne via des fichiers de configuration il y a toute une série de langues pour lesquelles il existe déjà des traductions faites par la communauté certaines plus complètes que d'autres mais donc il est tout à fait possible d'avoir un Dispace qui serait en français ou même dans plusieurs langues donc on pourrait je pense que c'est d'ailleurs le cas sur la plateforme démo pour laquelle j'ai donné le lien tout à l'heure je pense que la plateforme démo est multilingue il me semble que vous avez je vérifie au moment où je le dis parce qu'après tout c'est facile à faire comme vérification voilà donc vous avez bien un bouton au niveau de la barre supérieure qui vous permet de choisir la langue d'affichage alors les langues qui seront là sont les traductions proposées par la communauté toutes ne sont pas aussi complètes les unes que les autres la traduction française est relativement complète on va dire mais certainement perfectible alors OIPMH effectivement ça m'a l'air d'être indispensable c'est un standard pour le monde des archives ouvertes et c'est supporté par 10PS nativement donc là ça fait tout à fait sens de l'activer de l'utiliser et de communiquer finalement ces points de moissonnage avec vos partenaires un processus simplifié d'installation de 10PS si par là vous demandez je dirais une série d'instructions aujourd'hui pour installer les versions actuelles de 10PS qui serait possible de résumer en quelques minutes là maintenant ça c'est malheureusement quelque chose que j'ai pas après simplifier le processus d'installation de 10PS en général comme je disais fait partie de la roadmap de 10PS pour les 4 prochaines années donc c'est quelque chose qu'on espère bien voir arriver dans une des versions futures mais aujourd'hui installer 10PS demande malgré tout des compétences techniques il y a au niveau du wiki de documentation et c'est quelque chose que je vais directement mettre dans le chat également donc la communauté 10PS tient à jour un wiki voilà je viens de coller l'url avec toute une série de documentations et dans cette documentation il existe notamment une section relative à l'installation de 10PS vous verrez que ça implique un petit peu de connaissances en gestion en administration de systèmes ça va demander des compilations de l'utilisation de systèmes tels que Maven tels que Ant etc donc voilà c'est pas accessible à tout un chacun mais si vous êtes familier avec ces avec ces systèmes là vous devriez pouvoir arriver à installer 10PS en suivant ces instructions là alors est-ce que les données de 10PS pourront être interopérables c'est une bien vaste question est-ce que vous pourriez préciser la portée de la question je commence déjà une tentative de réponse pendant que vous précisez donc là dans l'autre oui on peut avoir des données interopérables si par là vous entendez récupérer du contenu depuis l'extérieur ou proposer votre contenu vers des plateformes extérieures et ça ça peut se faire via les différents protocoles d'échange comme par exemple l'IPMH mais ça peut ça peut se faire via toutes sortes d'autres connecteurs le connecteur SORD etc que Dispays propose la réutilisation des données je continue à bloquer sur votre question puisque la réutilisation des données dans le contexte même de votre Dispays ou à nouveau dans le contexte d'export à l'extérieur donc l'export vers l'extérieur donc oui il y a toutes sortes de façons alors de le faire c'est bien à ça que servaient les différentes interfaces donc on peut réutiliser les données de Dispays à l'extérieur notamment via les protocoles EIDMH donc ça c'est via un moissonnage des données mais aussi en les exposant via des protocoles tels que REST pour pouvoir aller récupérer certaines données plus spécifiques récupérer les métadonnées etc ou mettre en place des connecteurs telles que SORD qui vont pousser les notices complètes vers d'autres systèmes etc donc il y a mille et une façons de le faire donc oui vous pouvez dès le moment où ces données ne sont pas protégées via des permissions restreintes etc vous pouvez sans problème les exposer de mille et une façons et les réutiliser avec des systèmes différents si vous avez des cas d'utilisation vraiment plus spécifiques n'hésitez pas à m'envoyer un petit email par rapport à ça parce que c'est un sujet très très vaste et donc sur base des questions du chat c'est sans doute très difficile pour moi de donner une réponse très précise mais n'hésitez pas si vous avez des idées ou des cas d'utilisation bien précise en tête n'hésitez pas à m'envoyer un petit email qui détaille un petit peu plus le fond de votre question et on peut reprendre cette discussion par email sans problème alors j'essaie de voir les questions que j'ai potentiellement ratées apporter des données dans l'espace avec le format ISO 2709 ah la question de Catherine voyons on va aller faire l'une ok j'ai bien noté la question de Catherine pour le format ISO 2709 et là on sur moi je vous avoue que je ne suis pas certain de savoir à quoi cette norme fait référence alors Google va être mon ami pour m'aider à vous répondre alors de ce que je lis très très rapidement si on parle de format Mark Mark 21 etc Disbase propose certains certains crosswalks nativement pour le faire qui peuvent être affinés si besoin après si vous avez un peu plus de détails pour moi par rapport à cette norme ISO 2709 je pourrais peut-être détailler un petit peu plus ma réponse et en attendant je passe à la question de Catherine sur les embargos donc le principe des embargos il y a cette possibilité qui peut être donnée qui n'est pas obligatoire mais qui peut être donnée aux déposants ou même plus tard dans le cadre d'un processus de révision etc pour restreindre l'accès à une certaine publication pendant une certaine durée et donc n'ouvrir l'accès qu'à partir d'une certaine date typiquement et donc dans ces cas là Disbase va archiver la publication malgré tout l'application sera bien ajoutée à la base de données Disbase mais ne sera pas visible donc les utilisateurs standards entre guillemets n'y auront pas accès les seules personnes qui auront une visibilité sur ce dépôt là seront le déposant initial et les administrateurs qui ont accès à tout par définition Disbase va conserver cette notice avec la date de fin d'embargo qui l'accompagne et au lendemain de cette date Disbase va automatiquement transformer les permissions autour de cette publication pour rendre finalement l'accès public donc à partir du lendemain de la date de fin d'embargo la notice deviendra automatiquement sans que personne n'ait rien à faire de plus visible pour l'ensemble des utilisateurs le principe le principe de tirer à part c'est que la publication en tant que tel oui c'est le déposant qui fixe la durée théoriquement alors ça ça dépend un petit peu pour la modification ça dépendra un petit peu du type de permission que vous donnerez au niveau de l'archive par défaut le déposant n'a plus la possibilité de modifier son dépôt par après il peut éventuellement créer une nouvelle version du dépôt mais modifier le premier dépôt n'est généralement pas possible mais c'est quelque chose qui peut être adapté relativement facilement pour offrir cette possibilité là en sachant que dans tous les cas un administrateur lui pourra modifier l'embargo si besoin donc le cas finalement facile qui ne demande aucune adaptation de 10p serait de dire on met en place un formulaire de contact et on dit voilà la législation a changé j'ai créé à telle date tel dépôt dont l'embargo est aujourd'hui jusque là est-ce que par hasard on ne pourrait pas étendre la durée de cet embargo donc voilà ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable après si le déposant initial doit faire cette modification lui-même on peut mettre en place des mécanismes qui permettent de le faire mais ce ne sera généralement pas le cas par défaut merci pour les détails pour ISO 2709 alors on va on va tourner en rond parce que je ne connais absolument pas le logiciel Winisys mais je vais noter votre question et on peut si vous me contactez par e-mail on peut reprendre la discussion aussi parce que je crains que je n'aurai pas vraiment de questions de réponses plus précises à vous donner là tout de suite ne connaissant ni la norme ni le logiciel ça va être un petit peu difficile pour moi de me sortir de là avec une réponse précise et efficace sur le vif sans pouvoir faire un peu de recherche mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer un e-mail et on étudie ça ensemble avec grand plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai potentiellement ratées merci beaucoup Benoam avec grand plaisir ah cette dernière question ne sera pas pour moi ça je laisse je laisse Thomas y répondre alors Benoît tu m'as passé la main me semble-t-il je pense qu'on l'a tous les deux pour le moment ok bon je vais je constate qu'il n'y a plus de questions je vais donc conclure peut-être parfait je salue déjà tout le monde à l'heure et j'arrête de démettre comme ça on n'a pas d'écho une très bonne fin de journée à tous merci pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter par email s'il y a d'autres questions plus tard alors merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire les questions restent toujours attendues si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire envoyer un mail à Benoît il y répondra la séance d'aujourd'hui a été enregistrée le lien vous sera sera mis à votre disposition bientôt l'idée était ici de susciter l'attention de beaucoup d'entre vous je sais qu'il y a des professionnels des bibliothécaires des informaticiens et des gestionnaires même d'établissements qui sont là parce qu'au niveau du projet SOA on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun dépôt institutionnel au niveau de l'Afrique francophone les données ne circulaient pas on ne savait pas ce qui était fait ailleurs ou bien dans telle ou telle université alors l'idée est de mettre en place des dépôts institutionnels comme ça dans de nombreuses universités dans de nombreuses structures pour que nous puissions faire circuler nos savoirs au niveau de l'Afrique et à l'extérieur du monde aussi donc n'hésitez pas à vous engager la programmation d'un futur webinaire ça dépend beaucoup plus de vous de vos questions de vos attentes maintenant que Benoît a balayé un peu la route de ce que 10pc fait on attend beaucoup plus vos suggestions c'est à fonction de ces suggestions qu'on pourra programmer un autre webinaire donc je vous remercie et surtout n'hésitez pas à envoyer les questions par mail je vous remercie